Bonjour Youtube, comment allez-vous ? Pablo Escobar, RP numéro 2, bonjour à tous ! On est avec Luciana, Brad, Thibaut et aujourd'hui on taffe pour Pablo Escobar on rachète de la drogue, on l'envoie en Colombie et donc on rachète nous-mêmes la drogue et allez mater l'épisode 1 pour comprendre tout l'organisme qui a été mis en place, je me répète pas c'est trop long. Vas-y je vais aller le voir, tu restes ici ? Bonjour ! C'est quel numéro ? D'accord, donnez pas les lieux à la radio On a pas donné les lieux ? Si si si, vous avez dit que vous étiez derrière l'église à la radio Bah c'est donné le lieu ? Ah non non, faut pas donner, si vous vous remerdez la livraison, on vous recontactera pas hein ! Bon donc, deuxième livraison On va se retrouver Vous connaissez l'hôtel de Vermont ? Oui ! Et bien on se retrouve à l'hôtel de Vermont, d'accord ? Oui c'est celui, je crois il y a mon collègue qui est... Parfait, merci ! Et dites rien à la radio ! Oui, oui c'est pas ça ! Merci ! C'est bon, rendez-vous, hôtel de Vermont ! Ok ! Pour moi ? Ouais, pour toi, hôtel de Vermont ! Moi aussi ! Non mais tu ne déplaces pas... Non vas-y, si si ! Si mais nous on se déplace aussi, faut qu'on lui balance l'argent ! Si si si, nous aussi ! C'est où hôtel de Vermont ? Ah ! Tu veux que je mette un pot ou c'est bon ? Si on avait... Ouais ! C'est ça ! Pour le rallye, tout à fait ! C'est après le pont ! Ouais, c'est... Je serais une petite butée dans un virage à peu près ! Ok, oui c'est là, ok ! On va où du coup ? Nous on se rapproche... On se rapproche tranquillou ! À Sony, il y a un équipe, on va peut-être pas passer à Sony ! On va Indio, on va tourner un peu dans Indio ou... Aux alentours, Vermont, etc. Pour aller voir un peu la suite ! Donc du coup, point rendez-vous, deux, fait ! Comme ça on est bien ! Thibaut, tu as un client 4 ou pas ? Pour l'instant non ! Ok, vas-y, ça marche ! Donc du coup, nous on a donné rendez-vous au gars qui avait donné l'adresse à la radio ! Je lui ai fait un rappel que si il est refait, on arrêtera... Nous on disparaît ! Tu vois, pour éviter les soucis ! Du coup, il va à l'hôtel de Vermont ! Nous on se rapproche tout doucement ! Brad prend ton temps pour y aller ! On sait jamais, comme les flics ils tournent pas mal ! Et Thibaut il a vu le raid ! Et nous on est prêts à intervenir si jamais il y a besoin de défendre ! Parce que nous on est la voiture... On est la voiture chargée nous ! Ouais, donc là t'as le client 806 pour 6 millions 45 000 ! Et j'ai les fonds sur moi, on se rapproche tous doucement ! Mais si tu veux Brad, nous on se donne rendez-vous à un autre endroit, d'accord ? Bah moi je suis à l'hôtel, on peut se donner rendez-vous... Au pouftel d'Indio, ça te va ? Vas-y ! Vas-y, on se gare au pouftel d'Indio tranquillement, on va se trouver une place de parking ! On va aller voir ça ! Parce que là, contrairement à d'habitude où la drogue, on la revend à une pancarte, concrètement ! Là, on rachète nous-mêmes la drogue et après on l'expédie en Colombie ! Mais, histoire de faire attention, parce que là, on joue un jeu dangereux, avec des vrais cerveaux en police, etc. Parce qu'il y en a un petit peu quand même ! L'idée, c'est de mettre en place une organisation qui soit difficilement cramable, sans un minimum de recherche, et si les flics ne réfléchissent pas, ils mettent les clients en prison, et nous on s'en fout s'ils mettent les clients en prison ! Donc, si les clients sont en prison, il n'y a plus d'emmerde ! Parfait ! Attends, vas-y, je monte ! Alors, je te dépose l'argent dans la voiture... 156 ! Donc là, c'est 6 millions 45... 1, 2, 3 ! Check ! Oui, 6 millions 45 000 ! T'as refermé ! La voiture ! Ah ! Oui ! Je te laisse sortir ! Parfait ! A tout à l'heure ! Vas-y ! Vas-y, à tout à l'heure ! Laisse-la repartir doucement ! Bah nous, on repart à gauche ! 208 de police ! Comme dans les films, à gauche ! Vas-y, ça marche, on repart de l'autre côté et on se barre d'ici ! Vas-y, nous aussi, on se casse ! T'as une 208 qui tourne ici ? Ouais, y'a une 208 juste à la sortie, là, j'aurai peut-être... Vas-y, vas-y ! Après, de toute façon... Il s'imagine peut-être des choses ou autre, parce que... C'est pas courant des gens qui tournent ici ! Mais... La seule chose qu'ils ont pu lire sur MSN, là-bas, au niveau de l'enquête, C'est qu'on donnait rendez-vous et qu'on achetait de la drogue, ça on l'a mis clairement ! Mais on a juste dit que c'était rendez-vous à la mine de fer ! Donc après, il tombe sur Thibaut, il a rien sur lui ! Et Thibaut, il s'est pas fait contrôler encore ! Pas sûr ! Du coup, j'ai une autre info, là... Les clients numéro 1, les premiers qu'on a eu, ils vont se ramener tous après, avec pas mal de... De drug-drug, donc à se tenir prêt avec l'argent, je sais pas quoi encore, mais... Vas-y, vas-y ! C'est quoi, de l'héroïne ou de la cocaïne qu'ils ramènent ? Je sais pas, pour l'instant, ils m'ont pas dit, tout ce que je sais, c'est qu'ils sont au traitement, pour l'instant ! Vas-y, vas-y, ouais, on rachète traité ! Pour Pablo, c'est plus simple, pour expédier après ! Ok, ok, parfait ! On va aller à un autre endroit ? Euh, non, on va aller à un autre endroit ! Euh... On va aller se mettre... Attends, on est où ? Euh... Euh... Vas-y, passe voir, euh... Sonny, genre, on va aller se mettre à la boucherie, à Westkingland ! Ok ! Hein, point numéro 2, changement, on va à la boucherie, à Watkins Glen ! Euh... Mets-moi un point sur la carte, en gros, quoi ! Bah euh, boucherie ! On va à la boucherie ! Ok, d'accord ! T'as un gros marqueur sur ton GPS ! Comme ça... Vas-y, comme ça, on lâche l'aéroport ! Comme ça, là, si les flics... Depuis tout à l'heure, ils écoutent et ils mettent en place un plan d'opération avec le raid, pour attaquer le point 2, parce qu'ils savent que toi, t'as rien sur toi ! Et ils se disent peut-être que le point 2, c'est celui qui a l'argent et qui prend le matos ! Et ben, ils iront à l'aéroport, y'aura plus personne ! Comme ça, nous, on va à boucherie ! Et Brad, comme lui, c'est le point 3, pour le moment, il est incramable ! Parce que nous, tant qu'on s'est pas fait cramer, ils peuvent pas cramer ! Où est Brad ? Vas-y, ça roule ! Et en effet, y'a bien les flics et les pompiers sur Sony, y'a un accident ! Ouais, bah sur Sony, c'est déjà où il y a le reflet d'Octemperie, où ils étaient tous tout à l'heure ! Ok ! Salut ! Ouais ! Allez, on a un souci, les messieurs ont 4 camions, et ils sont que 2 ! Bah, ils se débrouillent, ça, c'est des soucis clients, ça ! Et du coup, je fais quoi ? Je leur fais venir 2 camions et j'attends les 2 autres ? Bah, ils te les livrent, ils montent à 2 dans un camion, ils te suivent à 2, ils en déposent un, ils repartent d'autre côté, ils redéposent, etc. Tant pis pour eux ! Monsieur ? Ouais, ils se débrouillent, ils avaient qu'à payer un chauffeur, tu vois ce que je dois dire ? Toi, tu les aides pas, ils se débrouillent, ils gagnent de l'argent, ils avaient qu'à payer un mec pour conduire les camions ! Monsieur, j'aurais dit qu'ils me suivent et qu'ils se débrouillent après ! Ouais, voilà, c'est ça, on va pas commencer à aider les petits anclis, hein ! Ah, c'est vrai, c'est une rue ! Là, à droite ! Comme ça, on fait comme si c'était chez nous ! Bah oui, pour pas se garer dans la rue ou sur le trottoir, on va éviter de... Police qui a passé devant l'hôtel, 208. Ouais, ça tourne à fond ici, j'entends aussi. On a vu sur le rond-point. C'est quoi qui passe ? Attends, attends, laisse-moi descendre, laisse-moi descendre, laisse-moi descendre ! Je vais faire un tour un peu plus grand que prévu. Ouais, ça passe à fond, il y a les motos qui viennent de passer, les motards, là. Mais je crois que c'était... Je crois que c'est du médical, là, ce qui passe sur Sony. Ah, là, de Sony, t'as ralenti sur le pont, on dirait qu'elle nous attendait. Sur Sony, c'est le SAMU. Ok, bah c'est bon, il y a les motards et tout ça qui sont passés, c'était le SAMU. Donc pour ici, on est bon, il n'y a pas de présence policière. On est à la boucherie pour ton client numéro 4. Bah, pour l'instant, j'ai pas de client numéro 4, donc on attend que le client 1 revienne. Ouais, vas-y, ça marche, mais comme ça, moi, on est difficile à cramer. Et s'ils sortent un hélico, on est planqués dans un garage, ils verront que dalle. On est juste en face de toi, en plus. En plus, on a assez d'armes dans la bagnole pour gérer les interventions. Oui. Alors, du coup, je vais la ranger avec sa lunette. Elle est à toi, la vermin ? Oui. Ok, t'as un gilet. Déjà, rien que la caisse, si les flics arrivent à choper la caisse, déjà, ils sont contents. Parce que la caisse, elle est bien équipée, on a une bonne petite RS6 qui n'est pas volée pour éviter encore plus les emmerdes parce que, avec Luciana, on a déjà essayé de voler des voitures. Des fois, c'est plus safe, des fois, de faire de l'illégal avec ses caisses plutôt que de voler des RS6. C'est compliqué à voler, en plus, les RS6. Mais oui. Et se faire cramer pour rien, bien avant, etc., etc., du coup... Même une Abarth, c'est dire à voler. Ouais, voilà, même une Abarth. Et donc, du coup, pour ceux qui veulent les prix, le canon, on leur achète 4875, l'amette 7500, la cocaïne 6750 et l'héroïne 8250. On a vu les prix avec Pablo Escobar, c'est 1,5 fois plus élevé que les dealers de base. Nous, comme on est des dealers professionnels, on a réussi à business un peu plus. Du coup, on rachète plus cher la drogue, mais, par contre, on prend des sécurités en plus parce que, bon, nous, on peut vraiment aller en prison. Alors qu'une pancarte, ça ira pas en prison. Et donc, du coup, comme on a un peu de temps, je peux vous réexpliquer un petit peu le principe pour ceux qui débarquent. Sur MSN, c'est mis clairement nos tarifs de rachat et une fréquence. Sur cette fréquence, Thibaut répond, il est le point 1 et il donne rendez-vous si le contact passe bien à la mine. Il est seul, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de drogue, il n'y a rien. Du point 1, si c'est bon pour lui, il regarde ce que le client y vend. Il lui explique à combien ça fait en tout. Et si c'est bon, il nous le renvoie sur nous. Donc, jusqu'à présent, le point 2 était à l'aéroport. Là, le point 2, il est à la boucherie. Le mec, il vient à la boucherie. Là, nous, on réceptionne le client phase 2. On vérifie qu'il n'y a pas les flics derrière ou que ce n'est pas les flics. Et si c'est cool, si c'est tout bon, on renvoie sur un point 3 qu'on met sur Vermont ou sur Verdance. Et de là, Brad, qui est au point 3, va chercher le client et le ramène. Alors, pourquoi on se fait chier à faire tout ça ? Parce que déjà, c'est marrant, concrètement. Toujours marrant d'imaginer des petits plans. Et comme ça, si jamais les flics... Parce que là-bas, ils ont le droit de dire MSN. S'ils checkent MSN et qu'ils montent une filature, c'est soit ils comprennent ce qui est en train de se passer. Ils se disent, ok, là, il y a un truc sérieux. C'est un peu plus complexe que d'habitude. Et ils se disent, on va essayer de faire tomber la tête du dragon. Donc, ils vont remonter tout le bazar d'avoir moi, Brad, Luciana, Thibaut. Parce qu'il y a vraiment de la drogue et il y a vraiment des armes à choper. Soit ils envoient le client en prison. Et dans ce cas-là, nous, on s'en fout. Thibaut, ils peuvent pas le mettre en taule. Et moi et Brad, on est des fantômes. En fait, on existe... C'est mis nulle part qu'on existe, en fait. Parce que Thibaut, il dit, quand il les reçoit au point 1, il leur dit, ok, allez à la boucherie. Les mecs, ils s'imaginent qu'à la boucherie, il y aura peut-être Thibaut. En fait, c'est moi et Luciana. On a les calibres dans la voiture pour réceptionner les mecs et se défendre. Et de là, nous, après, on les renvoie au point 3. Vas-y, ça marche, pas de soucis. Et donc, après, nous, si ça se passe bien, on renvoie les mecs, non pas au point 3, on les renvoie au traitement de bois. Et du traitement de bois, Brad y va. Et le truc qu'on défend, c'est le point 3. Là, il y a une maison qu'on a cambriolé. Donc, c'est une maison qu'un gars avait acheté. Tant pis pour toi, poteau, maintenant c'est chez nous. Donc, on a cambriolé la baraque. Et là-bas, il y a nos camions. Avec tout, justement. Et donc là, du coup, la fréquence, ils ont sur MSN. Parce que sur MSN, on a mis nos tarifs, etc. Ils vont voir là. Thibaut, il check. Si il y a les flics. Et l'autre, il dit son nom et tout à la radio. Je suis au bout de ma vie, Thibaut, là. Non, sérieusement ? C'est pas simple, c'est pas facile. Non, mais c'est incroyable. Et les mecs, après, ils s'étonnent qu'ils vont en taule. Mais ils sont pas malins aussi. Comme ça, là, s'il y a la BAC qui écoute ta fréquence ou tu blabla depuis tout à l'heure avec, on a pas changé de fréquence pour faire genre qu'on est au courant de rien. Comme ça, les flics, ils sont en mode full confiance. Et limite, ils sont en train de monter un assaut de ouf juste pour toi, Thibaut. Et t'as rien sur toi, t'as rien fait et t'es là, tu vois. Donc, ça va être trop drôle, en fait, de voir Red te lacrymoger la gueule et se rendre compte que tu sers à rien. C'est incroyable. Si je vous réponde pas, c'est que je me suis fait penser. Ouais, ouais, mais... Ouais, ouais, mais enfin, si ça merdouille, euh... Faut... Dis une connerie, genre, je sais pas, le nom de code, ça peut être webcam, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Bah, vu que Xiaomi, le nom de code, ça va être euh... Euh... 62 ? 62, tu veux que je dise ? Non, mais je sais pas, euh... Euh... Vas-y, pioche, vas-y, ça marche, vas-y. Tu dis pioche sur la fréquence dans une phrase qui paraît en mode Ah, je crois que j'ai pas ma pioche sur moi. Et comme ça, nous, on comprend. Ouais, ça marche. Vas-y, bah, pioche, c'est le mot... Sibra, tu dis pioche, ça veut dire que... Par un euro hasard, les flics, ils s'avoutaient, d'accord ? Et nous, on dira pioche aussi. Vas-y, nous, on est en place, et... Et on attend le client 1, du coup. Enfin, même pas assez client 4, là. Et du coup, chaque client a un numéro, parce que... C'est beaucoup plus technique que ça, vous devez vous en douter. Chaque client a une certaine quantité de drogue. Et bah, cette quantité, ça devient son numéro. Et c'est le nom de code. Et moi, quand je vais voir un gars, je lui dis pas... Salut, ça va ? Je suis le gars qui rachète de la drogue. Parce que ça, ça t'envoie direct en prison. Je lui dis... Salut, c'est quoi ton numéro ? Si c'est un flic, en civil, et qui comprend pas, il va me dire... 06, 28, 57, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais si c'est mon client, il a compris que quand je lui dis... Salut, c'est quoi ton numéro ? Il a compris que... Je sais qui c'est que nous savons, tu vois ? Et du coup, le plan sur le papier, il est bien organisé, voilà. Donc n'hésitez pas, pouce bleu, à vous abonner parce que je peux pas vous... Je vais pas vous mentir. Bien sûr. C'est une idée que j'ai mis au point vite fait bien fait, mais... Ça me parait pas mal quand même. Ça me parait pas mal, ça me parait pas mal. Et là, c'est la partie 2 en plus. Donc si vous en voulez encore, allez mater la partie 1. Parce que partie 1, il y a le début de l'organisation, etc. Et c'est assez sympathique. Euh... Tac, tac, tac... Ok, ça marche, pas de soucis. Et donc du coup, imaginons là, le client 4, il veut vendre 200 de cocaïne. Du coup, son numéro, c'est 200. Il vient ici, en mode... J'attends. Nous, on voit ce qui se passe. S'il y a les flics qui arrivent, on se casse. On a rien vu, etc. Fin de l'histoire. Parce qu'on défend pas les clients, on s'en fout. Concrètement, les clients OSEF. Par contre, si on voit que c'est clear, je vais le voir. Je lui dis, salut, c'est quoi ton numéro ? Peut-être qu'il va se dire, putain, il est en train de me draguer. Tu vois, si je vois qu'il s'imagine ça, je lui dis, ah, désolé, je me suis trompé, je m'en vais. C'est un camion qui est pas ouvert. Et s'il me dit le bon numéro, là, je lui dis, ok, rendez-vous au Conseil Squad à Indio. Il reva là-bas. Moi, je revérifie si il est suivi. Et si c'est bon, bah là, on lui donne le dernier rendez-vous. Et puis, par exemple, on lui dit, mets-toi un warning sur ce chemin. Et de là, Brad, il va le chercher. Et là-bas, on a deux gros camions qui sont stockés. La maison qu'on a cambriolée. Et si on était plus, on aurait mis un gars dans la tour pour surveiller, etc. Mais bon, après, vous savez ce que c'est. Plus on est, et plus c'est compliqué à gérer, plus c'est le bordel, plus il faut tout expliquer. Sur la courte, du coup, j'ai le million 1, numéro 215. 215, ok. Pour 1.773.750 euros de seringues. 1.773.750 ? 773.750. Ok, 1.773.750 pour 215 d'héroïnes. C'est ça. Ok, son numéro, c'est 215. C'est ça, c'est 215 et il veut en coupure de 50 pour des billets non tracés. Vas-y, ça marche. Tu lui dis de prendre la rue à sens unique boucherie. Il se met en warning et il y a un gars qui l'attend dans la boucherie, d'accord ? Ok, ça marche. Parfait. Nous, on va bouger. Tu vas aller... Vas-y, je vais te dire. Prends à droite. Parce que comme c'est une rue à sens unique, si jamais les flics arrivent, on sera bloqués. On va se mettre la maison au-dessus. Parfait. Droite. Droite. Et droite. Non, vas-y, encore, encore, encore. Encore ? Ouais, ouais, droite. Là, il y a une place de parking. Ok, le Yanclie est parti. Vas-y, c'est reçu. On attend le Yanclie. Voilà. Comme ça, on est bien. Comme ça, si jamais les flics, ils viennent et ils interceptent... Ou si le Yanclie, il poucave et qu'il dit j'ai rendez-vous à la boucherie. Parce qu'il y a un gars qui l'attend. Il y a tout qui arrive ici. On regarde ça de loin et puis on se casse. Si les flics, ils nous contrôlent, ils vont vérifier triangle gilet jaune. On sera en partiel. J'ai rien d'illégal sur moi. Sur moi, évidemment, la bagnole, c'est différent. La voiture est même pas à mon nom. Donc, du coup, on est bon. Ok, c'est suivi pour nous. J'attends le client. Et le client, il vient en voiture ou... Qu'est-ce qu'il a en bagnole, le client ? Ok, ça marche. Numéro 215. J'attends. Je vais me préparer. Ça marche ? Moi, j'ai un petit calibre sur moi au cas où. Ça devrait pas tarder. C'est juste à côté. Ouais, ça marche. Mais je préfère faire attention. Bon, du coup, voilà, du coup, vous connaissez mon plan. N'hésitez pas, pouce bleu, ce plan incroyable. Et ça fait un moment que je veux faire un RP dealer de drogue en plus. Donc, ça fait plaisir. Ok, j'ai vu le client. Je vais le voir. Bonjour, c'est quoi votre numéro ? Bonjour. Euh, client 1. C'était 315, je crois. Ou des 115. Non, c'est client 1. Non, c'est client 1. C'est quoi le numéro ? Euh... On nous a dit client 15, numéro 215. 215. Bah, 215, ouais, parce que je sais pas ce qu'on vous a dit, mais très bien. 215, c'est bon. Euh... On va se... Donner rendez-vous à la station essence de Verdansk. Ça marche. 215, le numéro, l'oubliez pas. 215. Ouais, ouais. Du coup, on peut dire à notre camion qui vient là-bas, c'est bon ? Ou c'est là-bas qu'on transfère ? Ou c'est un autre point enroulé ? Vous verrez. Non, mais c'est pour savoir... Mais il faut savoir si on emmène à notre camion ou pas. Ouais, il faut le matos là-bas, évidemment. Mais est-ce que là-bas, est-ce que la vente se fera là-bas ? Peut-être pas. Mais c'est là-bas qu'il faut tout ramener. Station essence Verdansk. Ceux-là, il y a les flics qui tournent, donc on sépare bien pour être sûr. Parfait, merci. Pas de soucis. C'est bon. C'est bon, je lui ai donné. Par contre, ils retiennent pas les numéros, hein. Bah pourtant, ils ont entendu ce que je t'ai dit, donc... Ouais, ils m'ont dit 15, 312, 215, numéro 4... Ouais, ils ont jeté, ils ont consommé avant de venir. Ouais, il faut leur expliquer. Ils vendent, ils consomment pas, hein. Un dealer, c'est pas censé consommer, hein. Mais moi, quand je t'ai dit leur numéro et tout, je leur ai dit d'écouter pour qu'ils sachent quel numéro ils allaient être et tout. D'accord. Bon, ils partent station essence Verdansk. Ça marche. Station essence Verdansk. Donc là, c'est mon client 4. Euh... Ce qui serait bien, c'est que tu me fasses prendre le pont, on passe par Sony, on va prendre le grand pont. Ok. Transaction finie pour 806. 1,7 millions. Est-ce que j'ai les fonds sur moi ? J'ai les fonds sur moi. Vas-y, parfait. Brad, nous on se retrouve au magasin général de Vermont. Tu sais où il y a la petite pioche ? De Vermont ? Ouais, de Vermont. Au Bricorama ? Ouais, Bricorama où il y a la petite pioche. Et eux, les gars, ils vont à Verdansk. Mais c'est les premiers, donc comme ça, on les fait attendre un peu. Parce que si jamais il n'y a pas qui tourne, ils vont y aller avec les gros camions et tout. S'ils se font pas interpeller au bout de 5 minutes, c'est qu'ils se feront pas forcément interpeller, tu vois. Donc, rendez-vous à la pioche à Vermont. C'est reçu, c'est pour quel client ? Client numéro 4, 215 kilos d'héroïne. Reçu. Donc j'attends là-bas pour le paiement, c'est ça ? Ouais, t'attends à la pioche de Vermont, j'arrive te livrer. Et le client est à la station essence de Verdansk. Note sur ta feuille. Reçu. Parce que Scarix, il oublie tout et faut tout le répéter. C'est pour ça que j'ai une feuille et un crayon ! Je vous assure, il n'y a pas de honte à pas savoir retenir. Tout, tu vois, tu peux penser. J'ai tellement de choses à penser que je note, comme ça je n'oublie pas. Et pourquoi on a fait ça là-bas ? Justement parce que c'est une zone qui est super choupinou, il y a plein d'endroits pour se planquer. Je t'en fous, moi j'entends plus pub depuis un moment. Et c'est un endroit où c'est assez calme de base. Donc faire là-bas normalement, ça devrait un petit peu titiller les flics. Mais évidemment, on n'a pas... C'est pas écrit en énorme ce qu'on fait ici, tu vois. Parce que de base, le rendez-vous, il est à la mine. Donc... Et même peut-être que nous, on est en full fantôme. Regarde MSN David. Et du coup, c'est peut-être... Et du coup, c'est peut-être Brad qui va se faire choper. Tours d'hélico. Tours d'hélico. Tours d'hélico. Rendez-vous aéroport Eden. Concurrence pour rachat de drogue doublée de 340. Ouais, le gars qui crie à la concurrence là ? Ouais, mais t'as vu la fréquence qu'ils ont donnée ? 340.1 ? Non, ça c'est nous. Mais t'as vu... Parce qu'en gros, il dit qu'il veut concurrencer notre rachat sur une autre fréquence. Mais t'as vu la deuxième fréquence qu'ils ont donnée ? Non, j'ai pas vu, c'était quoi ? 114. C'est un jour de sécu. Ah ! Ouais, il est pas très très malin. Merci Damien, bienvenue. Ouais mais après, tu sais, il peut faire ce qu'il veut. Nous, on a mis un truc tellement au point que eux, ils vont se faire choper par les flics instantanément. Donc on s'en fout. Parce que je pense pas que la concurrence, ils sont à notre niveau, tu vois. À mon avis, la concurrence, ils vont faire un truc en un truc. Tu vas à un point, tu payes, et ils vont se faire choper direct. Alors que nous, on assure notre sécurité, on ira pas en prison pour trafic de drogue, nous. Si tu peux te garer à côté. Ouais, je peux pas vous dire ça ici, il est son. On peut se donner rendez-vous si vous voulez. Ouais, mais non, on était déjà en affaire. Vas-y. Pardon ? On est déjà en affaire. Tu m'entends ? Qui est en 215. Ouais, ça marche. Tu m'entends ? C'est parce que... C'est parce que... C'est dingue qu'on arrive jamais. Vas-y, monte. Parfait. Tiens, tu m'entends ? Oui, je t'entends. Parfait. Trip 56. Je te mets l'argent derrière. Donc là, tu as 1.773.750. Putain ! 1.773.770. 7.5.0. 7.5.0. Mais c'est l'argent que t'as reçu ! Tu viens de recevoir une notification. Non, non, bah moi je l'ai pas, moi. 1.773.750. 1.773.750. Pour les 215. 215 kilos d'héroïne. Reçu. Parfait. Bisous. Bisous, bisous. Ah, tu laisses repartir et... Tu pars dans l'autre direction. Je vois. Non, vous voyez les deux RS6. Nous, on a... Ah si, on a les mêmes. Sauf que lui, il a la... Il a la black edition. Il a la full black. Et nous, on a l'autre. Achète-toi une feuille et un crayon et note ce que je te dis. Oui, tu me l'as dit, mais c'est... Bah, golfer ! Oui, station. Eh Brad, il comprend rien du tout, Brad. Il a une RS6, il a pas de thune pour s'acheter un crayon et un papier. Mange du poisson, c'est bon pour la mémoire à ce qu'il paraît. Y'a paf au-dessus de ça, Newton. Vas-y, ça marche. Nous, on continue notre business. Un crayon. Vraiment, achetez-vous des ramettes de papier, les gars. Ça va être obligatoire bientôt pour RP ici. Un stylo et puis vous notez vos infos. Ouais, c'est vrai. Il a l'appli BlockNote en plus. J'en ai fait des vues. Regardez, elle est où ? BlockNote, BlockNote. Je sais plus où elle est. Euh... Bah, elle y est plus aussi. Bah, feuille de papier, les gars. Je sais plus où on la fait. On l'a virée. Ah non, elle est là, BlockNote. Allez, je vais noter Skyrix. Retiens un peu ce fond. Regarde, il manque de nous foncer dedans en plus. Je te jure. Il m'a fait peur en plus. Ouais, carrément. Euh... Nous, on va aller se planquer. Euh... Mines de charbon. Ça te va ? Mines de charbon ? Ouais. Comme ça, s'il y a besoin d'assaut, on est juste à côté pour monter. On a fait ça sur euh... Non mais faut... C'est le temps. Laisse... Laisse les gens prendre les camions, etc. Skyrix. Tu sais, il y en a ici, ils... Ils réfléchissent. Donc ça prend du temps quand tu réfléchis. Mais c'est verdant, Sky. Pas vraiment. C'est verdant, Sky. Ah, c'est station essence verdant. Achète-toi du papier, un stylo. T'es sûr que tu veux donner rendez-vous sur la 2x2 ? Non mais c'est pas possible. Il comprend rien. Ah, verdansk ! Ver... Verdansk ! Arrête de réfléchir. Je le fais pour nous trois, là. T'as même pas à réfléchir. Je fais tout. Je pré-mâche pour ce que tu dois faire. Ne réfléchis pas. Pour moi, t'es pas obligé de réfléchir, je t'assure. Bon bah merci, alors. Mais pour Skyrix, je suis obligé de réfléchir à sa place. Il comprend rien. Ouais, ça fait 5... Merde. Ça fait 5 fois qu'il fait no. Mais je lui ai dit... Mais moi je note tout sur une feuille de papier. Il n'y a pas de honte à noter sur une feuille de papier. Euh... Tu sais quoi ? Skyrix va causer une autre perte, hein. T'es au courant. Ouais, bah je peux te dire que... Il va y aller celle en prison. Mon dieu, elle se rire. J'ai un Audi Q5 de la police qui me suit sur Vermont. Oh... Oh... De toute façon, pour le moment, ils ont pas grand chose au pire. Ils contrôlent pour triangle gilet jaune ou un feu cassé, donc... Donc ça va, ça va. Je tourne d'envers mon... Yo Bastek, bienvenue. Bis bis. Bienvenue. Bah bis bis, dealer de drogue, hein. Et allez sur Youtube, vous aurez deux épisodes incroyables de vlog de Pablo Escobar. Il nous a autorisé à vlogger le trafic. Donc, pouce bleu, abonnez-vous et partagez-moi... Cette vidéo à fond pour me motiver à en refaire d'autres. Et peut-être acheter du papier à Skyrix. Le pauvre, il... Je sais pas. Ça doit être vraiment la misère en ce moment chez lui parce que... Pour pas avoir de feuilles de papier... Ok. Ok. Ok, les clients sont à la station essence de ce que je viens de voir. On continue notre tour pour voir s'il y a pas des flics qui sont planqués quelque part. On fait notre tour de repérage. Ce moment-là, vraiment, je serais les flics. Ok, j'ai semé les flics. Là, l'hélico, potentiellement, il a peut-être repéré des choses. On fait exprès de pas changer de voiture toutes les minutes, etc. C'est fait exprès de Twitch. Donc, tu vois, c'est voir si... En fait, s'ils réfléchissent pas, ils vont nous contrôler, mais ils pourront rien faire contre nous. Parce qu'on fait rien, concrètement. Il y a pas d'info de divulguée. On roule correctement. On met le clignotant. On fait attention, etc. On a des armes dans la voiture, mais il faut être en total pour tout fouiller. Donc, ils savent que dalle. J'ai pas donné mon identité. Moi, l'argent, je le touche pas. Vous avez vu, je touche l'argent, je le donne à Brad. Et c'est Brad qui fait la transaction. Donc, moi, là, il y a de la complicité, certes, mais il faut le prouver. Il faut réussir à le prouver, tout ça, vous voyez. Donc, là, c'est au travail de repérer qu'il se passe des choses. Les allées venues des voitures, que c'est régulier et que, pour le coup, c'est assez inattendu. Nous, on s'est pas encore fait contrôler. Donc, peut-être que nous, on n'a pas été repérés. Oui, j'entends, ils sont au-dessus. Après, on a deux camions qui sont garés dans la maison, là-bas, qu'on a lockpick. Parce qu'on avait des lockpicks pour lockpick la maison. Allez voir, c'est vlog partie 1. Et du coup, pour le moment, personne n'a été en taule. Donc, en gros, les flics, c'est soit ils voient rien. Soit ils font pas le truc à fond et ils mettent les clients en prison. Soit ils enquêtent un petit peu et l'un de nous trois va en prison. Soit vraiment, ils montent un vrai truc pour nous stopper et on va tous les trois en prison. Mais je ne pense pas que ça attiendra ce niveau-là. Sachant qu'en plus, on aurait un concurrent qui viendrait de s'ouvrir. Et je pense honnêtement que le concurrent, il n'est pas à notre niveau. Je vous le dis honnêtement. Regardez, les concurrents pour achat de la drogue. Tatati tatata. C'est peut-être du troll, Radio 714, j'en sais rien. Mais j'avais déjà vu qu'il y avait des gars qui voulaient racheter un petit peu de drogue. Donc, honnêtement, s'il y a de la concurrence, je ne pense pas qu'ils aient autant réfléchi que moi. le plan et à mon avis, ils ont dû faire ça en achat revente directe. Et du coup, dès que les fics, ils connaissent le point de rendez-vous, t'es foutu. Alors que nous, le point de rendez-vous, c'est Thibaut. Donc, bon. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça devrait être fait. Pourquoi ils ne peuvent pas fouiller le véhicule ? Parce qu'il faut être en total pour fouiller un véhicule. Et un stationnement gênant, ce n'est pas du total. Voilà. Au pire... C'est vrai qu'il n'y a pas de place de parking ici. Il est vraiment juste là-dessus. Ah ouais ? Oui. Bah, bouge un peu alors. Parce que là, on est en stationnement gênant. Bouge, 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 bouge. Tu ne veux pas te mettre plutôt au niveau du chemin pour qu'on ne soit pas en stationnement gênant ? C'est bien. Le but, c'était de se planquer, tu vois, donc... Ouais, mais nous, on n'a pas besoin d'avoir une attitude scred, scred. On s'en fout. On est vraiment à côté du point. Ouais, mais c'est, ils le savent pas ? C'est où, les liants-clis, là ? Bah, nous, on est prêts à sécuriser la vente. On est charbon, comme si on traitait du charbon. Moi, je récupère les clients de la station de Verdors. Je les amène au point de rendez-vous. Vas-y, nous, on fait du charbon tranquillement et on est à 100 mètres du point de vente. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'en se mettant ici, on peut taper en... C'est quoi, c'est... On est à 108 mètres du point de là où nous, on business. Vous voyez l'idée ? Si, c'est CSI, ils vont nous palper, CSI. Mais on n'a rien sur nous. Donc, ils peuvent rien faire, en fait. Il faut qu'ils... Nos camions sont pleins aussi. Enfin, le camion est plat. Non, mais c'est mis là. Ouais, vas-y. Il y en a un sur les deux, mais il y en a un qui est pas ouvert, donc... Vous voyez ? Il est autorisé à effectuer une fouille de chaque individu sans raison valable. Dans les cités, les agents peuvent également fouiller les véhicules qui s'y trouvent. On est pas dans une cité, là. Donc, on s'en fout. On s'en fout. Donc, voilà. Donc, c'est tout. Du coup, les clients sont arrivés sur le point de... C'est pour ça qu'on a fait ça dans une forêt paumée, etc. Pour justement... Rendre la chose encore plus... Encore plus difficile. Ouais, sauf s'ils ont un chien. Bah, faut-il qu'ils aient un chien ? Tu vois ce que je veux dire ? Le chien, ils l'ont pas... C'est un truc de ouf, hein. Le chien, ils l'ont pas tout le temps, hein. Il est encore sur son étonne. Merci Nico, ça fait plaisir. Du moins, on va proximiser le chien. Bienvenue, bienvenue. Ouais, mais il fait beaucoup d'infractions. Ouais, mais on fait pas d'infractions, justement, c'est pour ça. Après, du coup, ouais. Le truc qui est un peu bizarre, c'est qu'on est censé faire de l'illégal, mais on fait tout pour faire comme si on était gentil. Parce qu'en fait, si on roulait n'importe comment, si on faisait des gros excès de vitesse, si... Comment dirais-je ? Si... Si on remontait l'autoroute à contresens, si on commençait à tirer en pleine ville... Là, oui, on est dans le côté Pablo Escobar, mais justement, le but, c'est de pas se faire cramer, en fait. C'est ça qui est encore plus intéressant, vous voyez ce que je veux dire ? C'est là tout l'intérêt, mesdames et messieurs. Donc du coup, il suffit d'attendre un petit peu, de voir ce que ça donne. De voir un petit peu ce que ça donne. Pour le moment, on se démerde bien, je trouve, donc c'est cool. Alors, tu penses qu'on va aller en prison ou pas ? Non. Non ? Bon, écoute, parfait. Non, pas du tout plus. Là, j'en veux vraiment. Bon, moi, je pense pas non plus. Après, Thibaut, il s'est toujours pas fait embêter. Donc je pense que si jamais ils doivent tenter quelque chose, logiquement, ils devraient commencer par Thibaut. Oui. Et après, Brad, il est à côté des camions. Les camions, c'est un peu visible, mais... Il y a un monde entre être bizarrement garé et faire du sale. Merci, Tinky. Bienvenue, Tinky. Bienvenue à toi. Donc du coup, bah, à voir ce que ça donne. Voilà, pour les idées, un petit peu le délire. Voilà, pour les flash news. Donc bon, on attend de voir. Brad, t'as récupéré les Yanclis numéro 215 ? Je suis en train de vider les camions. Ok, parfait. Ça se passe bien ? Tout se passe. Parfait. Et les flics sont partis ? Je pense. Parfait. Ce serait pour de la farine. Nouveau Yanclis. Très bien, je vous laisse vous rendre au niveau de... ... Du hangar des mines, s'il vous plaît. Mines de QM. Avec la marchandise ou sans ? Négatif sans. Ok, j'arrive d'ici. Salut. Enquête d'action. J'ai un autre client. Ouais, j'ai suivi. Je suis en double écoute. Qui sont... Qui sont ces trafiquants de drogues qui mettent au point des opérations... Des opérations anti-drogues ? Bon, alors, évidemment, si j'ai autant d'idées, c'est que je le faisais avant. Vous en doutez, hein. Go Fast, on est là. Voilà, voilà, voilà. On a tous fait des erreurs, hein. La prison, mesdames et messieurs. Voilà. Guantanamo, écoutez. 25 ans de Guantanamo, mesdames et messieurs. C'est pas facile. Merci, Ben. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, Ben. Pas facile. Trafic de Prime, mesdames et messieurs. J'ai pris 25 ans. Pas facile. Vous êtes là ? Non. Comment ça, non ? Tiens, je te dis ouais. Pas facile, pas facile, quoi. J'ai pris un méfiant. Ah. Ah, du coup, j'ai arnaqué les gars 200 000. Bah... Non, ils vont jouer. Voilà. Non, mais ça sert à rien d'arnaquer les clients. C'est le meilleur moyen d'avoir des soucis. Qu'est-ce qu'ils sont nuls. Mais ouais. C'est la base... C'est la base du trafic de drogue. Parce qu'il y a de la mètre qui a disparu dans le camion. Donc, je sais pas qui les a pris, mais... Quoi, ils ont voulu de la mètre ? Ah, t'es tout seul avec, hein. Si c'est les autres clients, mais... Et tu surveilles pas ? Il y en a 250, il y en a 173. Bah, je peux pas surveiller. Je suis tout seul. Les camions sont pas fermés, donc... Bah, t'as pas... Thibaut, t'as pas filé tes clés ? Non, j'ai aucune clé. Bah, il est apparemment... Moi, j'ai pas les clés des camions, personnellement. Et t'es pas à côté des camions ? Mais moi, j'ai pas les clés des camions, moi ! Ah non, mais Skyrix, il est pas à côté des camions. Bah oui, je suis à côté, mais le camion est ouvert. Donc, il a juste à passer... Ils étaient quatre, il y en aura jusqu'à passer à côté et prendre... Ah ouais. Quel champion, hein. Je dis pas que c'est forcément... Champion du monde ! Champion du monde ! Vas-y, ça marche, mais ça sert à rien d'arnaquer les clients. C'est le meilleur moyen d'avoir des soucis. C'est la base... C'est la base du trafic, mesdames et messieurs. T'as aucun intérêt à arnaquer un client. Ce que tu veux, c'est que le client, il revienne, en fait. C'est ça, le but du trafic. Parce qu'en fait, si t'as pas de client, tu vends pas. Si tu vends pas, t'écoules pas ton business. Si t'écoules pas ton business, tu fais pas d'argent. Si tu fais pas d'argent, tu payes pas ton fournisseur. Si tu payes pas ton fournisseur, le fournisseur, il paye pas son fournisseur. Et au bout d'un moment, bah tout le monde y meurt, il se fait tirer dessus. Donc, vraiment, arnaquer des clients... Faut tout leur apprendre à ces jeunes, là. Ça, c'est à cause de l'école, ça. Voilà, ça va à l'école. Ça travaille plus sur le terre-terre, mesdames et messieurs. Travaille plus sur le terre-terre. Il nous faut une vraie équipe. On va être obligés de financer une vraie équipe. On va faire une formation, on va reprendre la base. De la drogue, étape 1, étape 2... Parce qu'en fait, c'est marrant d'arnaquer, mais t'arnaques pas quand c'est ton propre business. Parce que si le mec, il a un motif pour t'emmerder, Et bah, du coup, ça t'emmerde, en fait. Donc, c'est pas intéressant, tu vois. Pas de palais, pas de palais. Ouais, voilà, c'est ça. C'est l'idée, c'est l'idée. Ouais, mais après, c'est Brad qui dit ça. Peut-être qu'ils ont rien volé du tout. C'est juste lui qui sait pas compter, hein. On fait un vote. A votre avis, c'est le client qui nous a arnaqué ou c'est Brad qui sait pas compter ? Faut avouer... Faut avouer que... Y'a quand même... Y'a quand même... On peut se poser des questions, tu vois. C'est quoi qu'il parle le plus possible ? Un mec qui vient nous vendre de la drogue avec tout le bordel que c'est, puisque faut aller là, 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 y'a les flics, etc. Donc, il va se faire chier à décharger son camion, à recharger son camion avec la drogue ou Brad, qui a juste pas fait attention. une nouvelle fois et qui a pas compris ce qui s'est passé ? Hein ? Voilà. Je dis ça, je dis rien. Mais... Voilà. La question est posée. Vous voyez, je... Je mets la question sur la table. Votez en commentaire, votez dans le chat. Voilà, votons ! Mais... C'est pas impossible. Euh... Déjà, Brad, il sait pas combien il doit facturer le client, combien il doit donner au client en argent, tu vois, parce qu'il a dit que... Il avait arnaqué le client. Déjà, il sait même pas faire son travail, il sait pas trop comment ça marche. Donc... Voilà. Et à mon avis, il a dû manger... Il a dû manger l'héroïne et puis... Et puis, il sait pas ce qui se passe, tu vois. C'est... Red sur ta position ? Hein ? Brad ? Aïe. Ça s'appuie du cul. Qu'est-ce qu'il a dit ? Red sur sa position. Red sur sa position. T'as d'autres infos ? Euh... Non, il a rien donné d'autre comme info. Donc, on fait quoi ? Bah, c'est chaud. Je sais pas comment ils auraient su... Bah, c'est peut-être les Yanclis qui balancent... Il faut leur... Ouais, c'est vrai qu'ensemble. T'es là ? Ouais, je dis, c'est peut-être les Yanclis qui... Qu'est-ce qu'on fait ? Qui balancent, hein. Bah, c'est pas. Ils se barrent, ils ont juste à prévenir, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Bah, on va... On voit les assos, hein. Tu te ramènes ? Bah, je me ramène. Faut que vous me rejoignez. Comme ça, on monte tous dans la même bagnole. Et j'ai mon arme dans la bagnole. Elle est conduite. Vous êtes où ? Vas-y, je vais conduire. Vas-y. Vas-y, prends la radio. On est ligne de charme, hein. Moi, on est ligne. Qu'est-ce que tu veux ? Guide-moi, s'il te plaît. T'es où, toi, Thibaut ? Non, guide-moi. Il est à la... Non, à gauche. Luciana, pas toi. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est à la mine. Moi j'suis à Sanitone. Oh c'est pas possible Luciana, pas toi ! Ça fait 3 heures que Thibou il est au même endroit. Les bachers noirs veulent savoir, veulent avoir les propriétaires des camions. Je ne connais pas. Et essaye pas de nous entourlouper toi. D'accord. David ? Vas-y prends la radio pour moi. Oui oui je pars pour lui. Il a mon numéro ou pas ? Qui ? Il m'appelle et on change de fréquence. Ok faut que tu l'appelles et on change de fréquence. Vas-y vas-y. Noté. C'est vous là que j'ai croisé ? Oui. Tant quoi ? Oui c'est nous du coup. On arrive. Attends on va se foutre là-bas. Vas-y dis lui de venir. Mais non on va se mettre ici. Viens dans le petit camp. Genre abandonné. Ouais. J'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu. C'est qui ? Mon dieu Brad. Brad et nous avons dû suivre. Vous êtes où ? J'y suis je vous vois pas. Eh on est tellement bien planqué. Vraiment on est les boss du monde. Alors pourtant il est garé devant nous tu sais. Il est garé juste avant. Vas-y je l'appelle. Eh je vous vois pas. Non non te montre pas, te montre pas. Te montre pas, te montre pas, te montre pas. Je t'appelle. Ouais. Ouais nous on est planqué nous justement on est dans un garage. Pour pas que l'hélico il nous voit. Pour pas que l'hélico nous voit. Et quand Brad il a dit y'a le raid qui est là, je me suis dit mais c'est impossible. Qu'est-ce que le raid il foutrait là ? Go les défensez hein. Eh go on a sauf parce que sinon ils vont nous prendre la caméra. On retourne, vas-y je me mets derrière je te laisse conduire. On retourne mine de charbon. Ouais on va arriver par là. Hein Thibaut, mine de charbon comme ça on peut remonter. Non on y va à pied. Vas-y vas-y. Vas-y vas-y. Eh là 100% paf il va comprendre hein. Non ? Avec les arbres il va avoir du mal à nous voir. Ok. Ah si tu plantes la bagnole on est foutu. Ah t'as mis là ta boîte mobile ok. Allo à la radio ? Je réponds plus ? Ah. Les messieurs en noir veulent savoir le prénom de l'ami, de l'ami, de l'ami qui possède la camion. De l'ami, de l'ami, de l'ami ? Derrière euh... Qu'est-ce qu'il a... Qu'est-ce qu'il a Pukav encore mis ? Qu'est-ce qu'ils ont... qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? T'es quoi t'es en partiel ou en total là ? Pourquoi ils sont là ? Attends bah à tous les coups s'ils ont... Là ils me gardent sur place et ils attendent que CS y arrive. Ok ils te descendent, descend. Ils attendent que CS y arrive ? Mais ils pourront pas fouiller les camions de façon. Vas-y 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 on descend là. Hein ? Ils pourront pas fouiller les camions de façon. Euh je sais pas. Bah demande-leur ! Pourquoi il faudrait qu'ils fouillent ? Attends si c'est du partiel ça sert à rien. Attends, attends, et avant de s'ommer soyons... Il était en partiel ou en total ? Brad ! Les flics ils sont là pour quoi ? J'ai avancé, je suis en train de tout contourner là. Vas-y je monte dans la tour moi. Vas-y. Comme ça tu pourras faire les sommets et vu que je vais être à 10 mètres 2 je pourrais aller les S mètres après. Vu que toi tu seras loin, ce sera bon quoi. Vas-y ça marche. Ok je suis dans la tour. Par contre je suis trop loin mec pour les voir. Mais ça va être drôle. Brad ! T'es en partiel ou en total ? Plus jamais je fais ça avec des amateurs mesdames et messieurs. Les Soma fait, les Soma fait, les Soma vite. Je Soma ? Ouais, ouais, ouais. Ok nice, bien joué. Brad dis-leur de partir. Putain tu m'as fait flipper. Fais l'escalier. Vas-y monte et surveille que personne monte dans l'escalier. Brad dis-leur qu'ils s'en vont. Attends t'en fais rien pour le moment. Brad ! Ça va t'entends ? Brad je vous jure, Brad je vais le buter moi-même. Surveille l'escalier et mets-toi en faible surtout je suis chatin. Brad ! Thibaut tu fais quoi ? Thibaut ? Ouais et Brad qu'est-ce qu'il fait ? Ils font quoi là-bas ? Il y a pas de toi ? Ça tire c'est quoi ? Il tire sur qui ? Thibaut ? Non non il tire pas sur Thibaut. Il y a l'hélico qui est au-dessus de nous. Bouge pas, peut-être qu'il nous verra pas. Parfait il nous a pas vu. Bouge pas, bouge pas. Il y a PAF qui est là. Alors Thibaut qu'est-ce qu'on fait ? J'ai pris le camion, je me barre. T'as pris le camion ? Je me barre, je me barre. Vas-y. Je me suis barré avec le camion. Il me tire dessus. Attends-les à la tour toi, attends-les à la tour. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. T'es prête ? Ça va passer. On asmat quand ça passe sous la tour ? Ouais. Ok. Bah non, on a pas besoin des asmat quand il passe à la tour. Bah moi j'ai besoin d'aide après hein, je fais avec le poil lourd là. Bah ouais, mais si on les asmat sous la tour, nous on est full bloqué. Autant les laisser repartir. Tu vois ce que je veux dire ? Pour l'instant j'ai PAF qui me fuit pas donc on est bon. Vas-y, bah nous on tire pas. Cache-toi, cache-toi, cache-toi. Comme ça si on arrive à tous se barrer, on se barre tous hein. Ça te fuit pas pour le moment mec. Bah moi j'ai plus beaucoup d'essence en plus plus tard. On se planque nous. Je crois qu'il y a PAF qui me fie. Ouais mais y a personne autre qui te fie aussi. Mec y a personne qui te fie. Ah pis je connais pas les routes moi j'suis paumé là. C'est ouf que t'aies réussi à prendre le camion quoi. Attends ça bouge un peu là. Ouais PAF me suis 100%. Attends on va voir, on va les laisser bouger. Ok ouais, t'as des bagnoles de flics là qui tournent. Mais c'est sur nous mec hein. PAF tu vas dans un tunnel. De quoi ? De quoi ? Vous montrez pas pour l'instant. Attends. Ça arrive, ça arrive. Ok. Y a une voiture qui est passée. Ok ça chasse. Vas-y on redescend. Mec y a Red qui vient de partir. T'as entendu ? Ouais Red qui vient de partir. Ouais. Vas-y je redescends vers la voiture. Qu'est-ce qui est en train de se passer sans ça ? Je sais pas du tout ce qui se passe. Je redescends la voiture. Je suis en train de trembler, j'ai peur. T'es où là ? La Sanitone. Tu vas aller où là ? C'est quoi l'idée du plan ? Bah moi je vais aller me planquer dans le casino. Dans le casino ? Ouais. Aller où la voiture ? Je sais pas du tout. Aller où la voiture ? Euh... Bah regarde avec les clés. Viens viens, je vais se voiler. Attends. C'est bon elle sait où aller. Ah ouais j'ai vu aller là-bas. Oui on l'a laissé plus haut. Vas-y nous faut qu'on bouge avec la caisse. Euh... C'est quoi là ton point de fuite là ? Casino. Casino. Vas-y on range tout, on y va doucement. C'est bon. C'est bon, tout ce que t'as d'illégal tu le mets dans la voiture ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Putain. Bah ça dépend, il est où Timo ? Moi je n'entends pas. On s'éloigne en fait. Vas-y, vas-y. Ok, je vais mettre Casino. Vous quand vous allez arriver, il faudra aller check les montagnes, parce que les trucs seront sur les montagnes. Vas-y, je prends quoi ? Je prends l'autoroute ? Euh ouais. On prend ce que tu veux. Le truc c'est qu'il faudra juste vérifier les montagnes éoliennes Casino. Vas-y, vas-y, ça marche. Par contre, ils ont commencé à acheter des lacrymaux déjà. Ils sont déjà sur toi ? Il y a les flics, CSI nous a croisés. Je pense que CSI commence à comprendre. Je crois qu'ils ont compris que c'était nous, parce qu'ils nous ont envie, ils sont vraiment difficultés. Qu'est-ce qu'on fait ? J'essaye de les semer ? Ouais, parce qu'on a vécu la brade. Tu viens au Casino, tu rentres dedans ? Ouais. Je suis dit, donc... C'est qui envoie le jeu rouge, là ? Non, non, Stéphane, on n'est pas là encore. Non, on est loin. Et toi, t'es dans le Casino, là ? Dans le Casino, oui. Et il y a Red qui est autour de toi ? Non, non, il y a juste là. C'est qui ? C'est chaud, je ne sais pas. La voiture, il faut qu'on la lâche. Oh, il y a du monde derrière. Ouais, il faut qu'on se lance la voiture. Ok, ça part sur toi. On a failli croiser ses... T'as entendu ? Mais c'est vrai qu'on est croisés, hein. La bagnole, on la laisse là, hein. Ouais, vas-y. On prend tout ce qu'il y a dedans, là ? Ouais. Il m'a pris du cœur. Ok, il arrête sur moi. Il arrête sur moi. On lâche la RS6. Je lance aussi, ouais. Attends, il est où ce nid, là ? Allez, là-bas. Vas-y, on va au garage. Sur toi, ça se passe comment ? Hein, Thibaut ? Ah ouais, j'ai abandonné la caisse. Thibaut, alors, sur toi, c'est comment ? Comme par hasard, les murs, ils ne sont jamais pétés quand il faut, quoi. Vas-y, viens. Ok. Ok, oublie pas de remettre toutes tes trucs dans la voiture. Ouais. Tu as envie de m'emmener les gars ? Attends, il faudrait que... Ouais, mais le souci, c'est qu'avec toi, juste là, c'est peut-être... Il faudrait que t'as le derrière, je pense, non ? Moi ? Ouais, je sais pas. Il y a rien. En fait, c'est pour faire genre que je suis tout seul dans la voiture, tu vois. Thibaut, alors, ça se passe comment sur toi ? Attends, on va se rapprocher quand même. Thibaut ? Thibaut ? Ah. Thibaut, t'es là ? Thibaut ? Je crois qu'il est mort. On fait quoi, s'il est mort, on y va quand même ? Bah... Ça sert à rien. Non, non, mais ça sert à rien d'y aller, s'il est mort. Non, je sais pas du tout. Thibaut ? Thibaut, t'es là ? Je dois faire preuve qu'il est mort, en fait. Il était en silence radiant. Je sais pas, Thibaut, tu peux scratcher, tu peux tousser ? Yo, Paradaï, bienvenue. Le VG des plus beaux de rats, visage souriant, visage content. Il va où ? Thibaut ? On se casse. Je sais pas, il répond plus. Merci, Paradaï, ça fait plaisir. Thibaut, t'es là ? Thibaut ? 8 morts, 6 blessés. Thibaut ? Thibaut ? Thibaut, si t'es là, c'est maintenant. Il est foutu, je crois. Honnêtement, ça sert à... Regarde, il y a la sécu qui va et tout, t'as vu ? Honnêtement, c'est chaud de ouf. Enfin... Non, je passe pas à côté, vous êtes fous, il y a qu'un complice pour passer à côté. C'est Thibaut ? Non, moi j'y vais pas, ça sert à plus rien, là. Regarde, les ambulanciers, à mon avis. A mon avis, ils y vont pas pour rien, les ambulanciers. Ouais. C'est ça qu'on devrait euh... C'est de prendre nos visuels dessus. Prendre nos visuels là-bas ? Ouais. On range des armes aussi, non ? On y va sans rien ? Bah ouais, comme ça, au moins, on est euh... Vas-y, on va aller sans rien pour voir ce qu'il se passe. Est-ce que là, honnêtement euh... On met tout dans la voiture ? Ouais, vas-y. Faudra juste que tu me l'ouvres. Ok. Pas tout mis ? Attends. Je peux l'ouvrir ? Vas-y. Merci. Attends, je pensais que c'était les flics, je me disais merde. C'est bon ? C'est bon, t'as tout ? Attends, je range tout, 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 tout. Histoire de vraiment euh... Ok. Ah, c'est cool. Par contre, toi, t'es tellement cramé. Ah ouais. Faudrait une voiture où ils peuvent pas voir, comme ça, on va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Un gros véhicule, bah pas trop voyant. Ah, pas trop voyant. Peut-être une 208 GT-Line. Ah oui, une Tesla. Là, j'ai pas de Tesla électrique ? Un X-seed. Vas-y, viens. Attends, ça fait flipper. Oh, y'en a du matos là-dedans ? Ouais, moi, c'est illégal. On va aller voir ça. T'as plus rien d'illégal sur toi, là ? Bah non. Vas-y, ça marche. Thibaut ? Entendu. Allez, j'accepte qu'on soit 50% lâches. Peut-être 50%, mais pas plus. Puis, honnêtement, là, c'était du suicide. Personne répond. Est-ce que je veux dire ? Ouais, je sais que toutes les Tesla sont électriques, mais nous, les Tesla sur les serveurs, elles font pas de bruit. Vas-y, on va aller voir. C'est cul. Honnêtement, je me sens tellement pas d'aller piu-piu avec le Red. Sachant que Skyrix, Brad Cohen, là, j'ai l'impression qu'il nous a full trahis. Euh... Ouais, euh... Et, euh... Et Thibaut, il répond plus, donc euh... Je vais raccrocher, ça sert à plus rien. Donc, à mon avis, euh... Ça pue un peu, vous voyez ce que je veux dire. Oh non, et puis il récupère le deuxième camion, j'ai pas les clés du deuxième camion. En fait. Thibaut, il a pas passé les... Oh, c'est quoi devant ? C'est la pierre. Vas-y, on va aller voir. Non, j'ai pas les clés du camion. J'ai les clés des... R6, mais pas les camions. On va passer sur l'autoroute pour voir s'il y a le bordel ou pas. On va passer pour voir un peu ce qui se passe. Honnêtement, et je stresse comme Thibaut, hein. Vraiment, c'est ouf, hein. Mais là, ouais, c'est trop bizarre ce qui s'est passé. Je sais même pas ce qui s'est passé. J'irai demandé euh... Regarde, regarde sur le GPS ce qu'il y a. En vue de l'ESP. C'est bon, c'est du coup. Désolé, poteau, désolé, mais c'est pas possible. Désolé, désolé, poteau, mais on peut pas. On peut rien faire, là. Pfff... 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 On peut... Vas-y, on peut rien faire, là. À mon avis, euh... Pfff... À mon avis, c'est foutu, là. C'est foutu, c'est... C'est foutu. C'est parti, t'as une voix un peu comme à la radio. Bah, tant mieux. Ouais, j'ai mis un compresseur, maintenant, sur ma voix. Oh, regarde. Oh. C'est la sécu. Ouais. Bon, bah, voilà. Voilà la fin d'un traficante. Bon. Voilà, hein. Voilà. Par Brad. Non, mais c'est Brad. En fait, on sait pas ce qu'il s'est passé. Brad, on se prévoyait un gros assaut pour aller l'aider. Euh... On a été voler un camion, y'avait plus rien. Du coup, Thibault, il essayait de sortir un véhicule. Mais euh... Ouais, on sait pas ce qu'il s'est passé, vous voyez. Donc euh... Ouais, c'est un... C'était notre projet, voilà, c'est ça. C'était notre projet. Surtout qu'à tous les coups, je suis sûr que les flics, ils ont eu que... Que un millième des infos, en fait. Vas-y, on va faire jouer en Habitat Java. Vas-y, vas-y. Les flics, ils ont eu qu'un millième des infos. C'est ça qui est... C'est ça qui est... C'est ça qui est bizarre. C'est que... Je suis persuadé que la procédure, euh... Elle est peut-être un peu... Un peu... Un peu pas exacte. Vous voyez, peut-être qu'ils ont compris des choses. Mais en fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Bah... Au bout d'un moment, il s'est envolé. Il a dit, y'a des camions là. On aurait dit, il a été voir. Un... Ouais, mais tu vois, pour des camions, on veut dire, y'a pas de quoi s'alarmer. Un noir, à quoi ça ressemble. Y'a rien du tout. Une ambulance. Ouais. Euh... Elle est accidentée, je crois. Ou elle est RC, non ? Elle est maintenant. Pour le bojo, j'aurais bien été voir l'ambulancier pour lui demander... Vous savez ce qu'il se passe ? Mais euh... Non, mais euh... Je connais un peu... Ça va faire, oui ! Y'a un couple qui est venu me voir ! Une fille avec une casquette ! Ah bon ? Ah, ça a l'air... Un homme avec... Oh ! Il s'appellerait pas David Park ! Oh ! Et puis euh... Donc non, on va pas farcer. Non, mais c'est sûr. C'est sûr, sinon. Il va faire, oui ! Dans une Ixocide ! Bah du coup... Bah... Fin, tu vois ? Faut consulter tous mes hôpitaux du comté. Ah 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 ! Bon... Bon... Du coup euh... Du coup, du coup... Bah du coup, Thibaut, on sait pas trop ce qui s'est passé. Euh... Brad, euh... On sait pas non plus trop ce qui s'est passé. Ouais, peut-être que paf, à repérer les camions, on a été balancés avec les camions. Mais même ça, ça justifie pas forcément euh... Peut-être que c'est nous qu'on s'est imaginé des trucs, hein. C'est possible aussi, hein. Peut-être qu'on s'est imaginé une action qui existait pas, en fait. Bah... C'est parce que Brad était là. Bah c'est parce que Brad, il connaît rien. Et quand je lui ai dit... Mais ils sont là pour quoi, les flics ? C'est du partiel ou du total ? Il savait pas répondre. Mais il a même pas répondu. Bah ouais ! Alors que... Je veux dire, si tu sais un minimum faire de l'illégal et du gang-gang, quand le flic il vient, tu lui dis ouais, c'est pour quoi ? Il dit, c'est pour stationnement gênant. Tu lui dis ok. Tu vois ? Mais s'il dit, c'est pour trafic de drogue, t'as le droit de poser des questions et de faire Ah bon, comment ça, trafic de drogue ? De quoi vous parlez ? Mais Brad, il nous a juste dit, il y a le raid. Et à croire que le raid, ils sont arrivés, ils lui ont mis une cagoule sur la tête et ils l'ont... Je suis en prison. T'es en prison ? Ouais, pour 12 mois. Mais pourquoi t'es en prison ? Parce qu'en gros, j'avais une arme sur moi. Et donc ils ont appelé la CSI qui m'a fouillé. Ah, mais t'es pas en prison pour trafic de drogue ? Non, j'ai pris que 12 mois pour... Oh, ça va ! Et t'as Poukov ou t'as pas Poukov ? Euh, j'ai Poukov, vos noms, vos adresses, les noms des véhicules et tout et tout. Pour de vrai ? Non. Ouais, parce que là, j'allais te retrouver, j'allais te découper à la petite cuillère. Ah, t'as vu une arme sur toi ! Bah, ils ont ramené les raids, ils ont... Et du coup, bah, ils ont ramené CSI, et après, vous êtes là... Oh, ouais, c'est nous qu'on a tiré, on voulait assaut pour venir t'aider, mais tu répondais plus à la radio, du coup, on a été voler les camions. Ouais, mais du coup, on a été voler les camions. Eh ouais ! Nous, après, on a été voler les camions, après, course-poursuite, après, on a lâché la RS6, ouais ! On a pris une autre bagnole, on est monté pour aller aider Thibaut, là, Thibaut, il répondait plus, donc on est passé devant le casino, on a fait des tours autour du casino pour voir ce qu'il se passait. Comme on voyait pas ce qu'il se passait, on s'était dit, ok, on a plus de nouvelles de personnes, vas-y, vas-y, on stop. Ok, t'es en zonzon. Et donc, en fait, t'es en zonzon pour trafic d'armes. En fait, ils savaient que dalle. Ouais, donc c'est ça, c'est ça, en fait, ils savaient que dalle, ils ont vu à l'hélico qu'il y avait du bis-bis, ils sont venus te contrôler, t'avais des armes sur toi. Ça, c'est l'erreur de débutant, Brad. Pourquoi t'avais des armes sur toi ? Mais nous, on avait pas nos armes sur nous. Dans un véhicule ? Bah, dans mon véhicule. Mais sinon, tu les planquais. Non mais, tu mettais dans un buisson, tu les mettais dans un buisson, Brad, les armes. Ça va, j'en ai plus. Il est tombé tout seul. Bah, c'est pas grave, j'ai pris. Il est tombé tout seul. Vous vous rendez compte ? Le mec... Non mais, tu sais qu'à cause de ta connerie, tout a échoué. Thibaut est mort à cause de ta connerie. Parce que nous, nous, on s'imaginait qu'il nous avait captés. Alors, on allait y aller avec les armes, on allait les dégommer. C'est ma faute non plus. Mais pourquoi t'avais des armes sur toi ? Tu t'aurais dû les mettre derrière un arbre, tu te mettais un marqueur sur ta carte et tu les planquais derrière un buisson, les armes. J'aurais pu, c'est vrai, j'ai pas forcé. T'as la mort de Thibaut, mec. Tu sais qu'on voulait venir... Mais parce que nous, on s'était imaginé que le trafic était foutu. Donc, on a été récupérer les camions, on a pu pu pour sauver la drogue. Et après, avec Thibaut, on s'est dit que t'avais donné les clés. Du coup, nous, on pensait qu'on était géolocalisés avec les clés de la RS6. Mais nous, on savait pas. Mais tu... Eh, dis oula, sors pas de prison de suite. On va te retrouver. On va te retrouver. On va te retrouver. On va te retrouver. Eh, sors pas de la prison de suite. Qu'on te revoit pour au Técart. Vous venez me chercher en prison ou pas ? Je le laisse là-bas, il m'a tué. Bon, allez. Je m'en va. Irrécupérable, ce garçon. Irrécupérable. Nous, ça fait deux heures qu'on a pas d'armes sur nous. On fait gaffe à ce qu'on a. On met tout dans le coffre de la RS6. Brad, sur un contrôle d'identité, il tombe. Vous vous rendez compte ? C'est fou, quoi. Il est tout seul en plus. Il tombe tout seul pour rien. Rien, rien. Vraiment, il est tombé. Il est tombé bêtement. Enfin, go voter. Go mettre une note à Brad de 1 à 10 dans les commentaires et un petit pouce bleu. Voilà. Bon, allez. On cesse là-dessus. Bisous YouTube. Fin de vlog. Parce que bon, on peut plus sauver les gens à ce niveau-là. Bon. Pouce bleu. Bisous Luciana. Y'a là ! Picchu, Picchu Puis sans